Musique Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Vous connaissez pas la dernière ? Jean-Marc, vous savez le prof d'éducation lithique ? Il paraît qu'il a quitté sa femme pour aller vivre avec un vendeur de chez Banana Jurassic. Jean-Marc PD, ça c'est la meilleure du paléolithique. T'as quand même une vision hyper restrictive de l'identité sexuelle. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a une aventure avec un autre hominidé qu'il est forcément gay. Ouais, bah moi je suis désolé. Mais un homo sapiens qui couche avec un autre homo sapiens, c'est de l'homosexualité point barre. Enfin papa, moi j'ai déjà roulé des pelles dans l'eau à une fille, ça veut pas forcément dire que je suis une amphibienne. Alors vous débloquez complètement dans la famille. Tout vous a vertébré là, c'est des invertis. La sélection naturelle impose que deux individus de sexe opposé se reproduisent pour perpétuer l'espèce. L'homosexualité. Des mecs avec des bois aux plumes. Mais c'est une aberration darwiniste. Papa, je crois qu'il faudrait vraiment que tu sortes de ta grotte. C'est complètement crétacé comme raisonnement. Salut les bipèdes. Dites donc, ça chauffe chez vous ou c'est quoi le problème ? Papa s'imagine que l'homosexualité est une maladie. Une maladie ? Mais mon petit blog, tu sais qu'avant de connaître ta mère, je vivais en couple avec un homme. C'est vrai papi ? Bien sûr ma chérie. On s'était rencontré à New Rock pendant la première marche du fierté homo sapiens. On a vécu une vraie histoire d'amour puis la dérive des continents nous a séparés. Ça y est, c'est Alzheimer là, mon père homo. Non mais je rêve là, je rêve debout. Darwin revient, ils sont devenus fous. Julius bisexuel. Eh ben ça ne m'étonne pas tant que ça finalement. Mais enfin spam, c'est impossible. Dans la famille, on est des mâles de père en fils. Des vrais, des durs, pas des bipèdes qui boivent le thé avec le pouce préhenseur en l'air. Non blog, là t'exagères franchement. Tu sais, la vie, c'est pas le concours de suite qui a la plus grosse talagmite. Il faut arrêter de jouer au beau fétéro sapiens de base. Il faut que tu ouvres les yeux sur la réalité du monde qui t'entoure. Webb a proposé de te présenter des amis dans le milieu gay. Moi je trouve que tu devrais sauter sur l'occasion. Alors c'est vous le père de Webb ? Vous avez une fille formidable. Papa s'imagine que tous les gays sont des mollusques à tentacule. Alors je voulais lui montrer que la réalité était quand même un peu différente. Vous savez monsieur Dotcom, le côté T-Rex le jour, drag queen la nuit, c'est surtout du folklore. Non, bien sûr, bien sûr. Enfin, vous êtes amateur de conduite à risque quand même. J'ai lu dans le nouvel obscurantiste que... Je vous rassure tout de suite, les mecs qui taillent des pierres à des inconnus dans des soirées, c'est fini. Après les cas tombent dans la communauté à la fin des années moins 80 000, on fait tous vachement attention. Personne n'a envie de se retrouver lithopositif. Excusez-moi une seconde. Salut Jean-Claude ! Oh dis donc les mecs, vous devinerez jamais où est-ce que j'ai passé la soirée hier. J'étais dans un bar uniquement fréquenté par des homosexuels. Oh, je vous lis pas le spectacle. Les types, ils ont tous les cheveux longs, le torse nu, des jupes en cuir. Bah quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Merci. Merci.